Bonjour à tous et bienvenue sur netproc.fr. On va voir maintenant la notion de champ électrostatique. On dit qu'il existe un champ électrique en tout point de l'espace. En tout point de l'espace, il y a un champ électrique. Si en chaque point peuvent se manifester des forces capables d'agir sur les charges électriques. Donc, si, donc, on dit qu'il existe un champ électrique en tout point de l'espace. Si, si, en chaque point peuvent se manifester des forces capables d'agir sur les charges électriques. Vous allez comprendre ça, on va traiter des cas. Donc, champ créé par une charge ponctuelle d'abord. Donc, je considère trois charges, grand Q, Q et Q' et des points M et O. Donc, soit trois charges Q, Q et Q' et soit un point grand M et un point O. Donc, premier cas, si la charge, si je considère, par exemple, je prends la charge Q, ce Q-là et je le place seul au point M. Est-ce qu'il y a une force? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a pas de force. Donc, aucune force ne se présente au point M. Deuxième cas, si la charge Q est placée au point O, donc je prends ma charge Q et je le place au point O. Et la charge Q, bien sûr, est placée au point M. Donc, elle a charge Q au point M. Dans ce cas, la charge Q est soumise à une force, à une force FQ sur Q. Donc, la force qui applique grand Q sur PsiQ. Donc, FQ sur Q est égale 1 sur 4pi epsilon 0 d'après ce qu'on a vu dans la loi de Goulon, les forces, etc. Donc, c'est 1 sur 4pi epsilon 0. J'ai QQ, donc Q fois Q sur la distance en grand Q et Q qui est O-M au carré suivant U-O-M. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais prendre ce petit Q et je le fais sortir, je le fais placer ici. Donc, j'obtiens Q facteur de 1 sur 4pi epsilon 0 grand Q sur O-M au carré suivant U-O-M. Donc, là, ça, c'est pour le deuxième cas. Troisième cas. Maintenant, sans modifier la charge Q. La charge Q est remplacée par la charge Q'. On prend la charge Q, on la prend et on place la charge Q'. Dans ce cas, une nouvelle force FQ sur Q se manifeste, s'applique au point M. De tel que, bien sûr, la même chose, F de Q sur Q' est égale à 1 sur 4pi epsilon 0 Q fois Q' sur O-M au carré U-O-M. Je fais sortir le Q', donc j'obtiens 1 sur 4pi epsilon 0 Q sur O-M au carré suivant U-O-M. S'il vous plaît, contemplez avec moi un petit peu ça et ça. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous remarquez que cette expression est la même. Cette expression égale cette expression. Donc, ça veut dire, le remplacement de Q par Q' n'a pas modifié l'expression vectorielle entre parenthèses. Cette expression entre parenthèses. Cette grandeur vectorielle qu'on note E en M est tout simplement appelée le champ électrique au point M créé par la charge grand Q. Eh bien, c'est ça le fameux champ électrique. Donc, ce champ électrique existe toujours, même en l'absence de la charge Q' et Q. En fait, Q' et Q n'étaient que des charges test. Ok? Donc, je vais écrire après ça en des remarques. Donc, maintenant, j'ai bien vu que ça, c'est exactement E en M. Donc, comme vous voyez, E en M est exactement, donc E en M est égal à 1. En fait, E en M, bien sûr, créé par le champ créé par la charge Q. Donc, E en M est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 grand Q sur O M au carré suivant U O M. Eh bien, c'est ça le champ électrique. Donc, là, on va voir une autre expression de la force. En fait, on l'a vu, mais c'est une remarque importante. Donc, la force exercée sur une charge ponctuelle Q ou Q' placée au point M est le produit de cette charge par le champ électrique en ce point. Comment? Eh bien, c'est simple. Donc, F, la force de Q appliquée sur Q au point M, donc ça veut dire que Q est placée au point M est égal à Q fois le champ électrique créé par la charge grand Q au point M, E en M. Ou bien sûr, si j'ai Q prime, c'est F de Q appliquée sur Q prime, Q prime au point M est égal à Q prime fois le champ électrique créé par la charge grand Q au point M, donc Q prime de M. J'espère que c'est clair. Donc, remarque, la charge Q crée le champ électrique en tout point de l'espace et c'est la source de ce champ. Donc, les charges Q et Q prime sont juste un moyen de mettre en évidence la présence du champ électrique au point M. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je déduis? Eh bien, qu'il y a un champ électrique autour de Q, même en l'absence de la petite charge de C, Q ou Q prime, qui sert à le mettre en évidence. Donc, la charge Q ou Q prime, ce n'est qu'une charge d'est. Donc, le champ électrique est une grandeur vectorielle qui s'exprime dans le système MKSA en newtonnes par coulomb, N par C, newtonnes par coulomb. Donc, un champ électrique de 1 newtonne par coulomb crée sur une charge d'un coulomb une force de 1 newtonne. J'espère que c'est clair. Donc, en résumé, en fait, Q, ce qui est important, c'est qu'il y a un champ électrique autour de Q, même en l'absence de la petite charge de C, Q ou Q prime, qui sert à le mettre en évidence. Donc, le champ existe toujours. J'espère que vous avez bien compris et à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501